Lorsqu'en 1875, George Smith, que vous voyez ici, qui publiait en copie le texte 4310, il ne s'imaginait certainement pas la popularité qu'aurait ce texte à l'heure actuelle. En effet, avec dix autres documents découverts eux aussi à Nénive, sur le tel de Kouyounjik, il devait former l'un des deux corpus de textes de prophéties du Proche-Orient cunéiforme, auquel s'ajoutera bien plus tard celui des tablettes de Marie. Les documents découverts à Nénive datent tous de l'époque néo-assyrienne, donc des IXe-VIIe siècles, plus particulièrement des règnes des Saradons et d'Assurbanipal. Les textes comportant des prophéties sont de trois types. Nous avons des lettres, des rapports et enfin des recueils. Le corpus de Nénive comporte trois grands recueils, auxquels est associé un quatrième tout petit, ainsi qu'une qui, bien que ne comportant qu'une seule prophétie, est une tablette verticale, comme les quatre autres. Et nous avons aussi six rapports. La structure de ces grandes tablettes est extrêmement simple. Chaque prophétie est séparée par un trait, et chacune commence par une adresse, puis vient le contenu de la prophétie, suit un trait délimitant le nom du prophète, avec quelques détails le concernant. L'intérêt de ce corpus est, outre de pouvoir le comparer avec les prophéties bibliques et d'en étudier la structure littéraire, d'observer la place des prophètes dans le monde néo-assyrien, notamment celle qu'ils pouvaient tenir à la cour assyrienne, déjà connue pour accueillir un grand nombre de savants entourant le roi. Pour cela, nous étudierons les deux termes principaux désignant ce que nous rendons par prophète, pour l'époque, à savoir le ragimou et le marhou, puis nous verrons si la transmission de la parole divine se limite à ces deux personnages. Le seul personnage que l'on voit réellement agir comme un prophète dans la documentation néo-assyrienne est le ragimou, terme construit sur la racine ragamoum, crié, réclamé. Sur les 14 prophètes connus des textes de prophéties néo-assyriennes, seuls deux ragimou et une ragintou sont connus. Ils apparaissent aussi dans la correspondance néo-assyrienne, mais très rarement, puisqu'ils n'y sont mentionnés que cinq fois et qu'une seule prophétesse est connue. Il s'agit de Moulissou Abu Utsri. Dans tous les cas, ce sont les propos du prophète qui sont retranscrits ou introduits par la phrase non propre « Le prophète a dit » ou « Le prophète, suivi de son nom, a prophétisé à tel endroit et il a dit ». Il faut noter par ailleurs que ces prophètes sont toujours mentionnés indirectement à travers la correspondance d'autres personnages, notamment celles entretenues entre Essaradon et ses savants. Une lettre de Belouchézib, un babylonien et un des principaux savants d'Essaradon, exprime au roi son incompréhension devant la convocation des prophètes, Ragimanou, et des prophétesses, Ragimanatou, par le roi, alors que lui-même ne semble pas avoir été consulté. L'aigreur de l'expéditeur montre que ce type de prophète pouvait donc être convoqué par le roi et qu'une de ses fonctions était donc d'être interrogée par le roi sur un sujet précis, comme un quelconque devint, en quelque sorte. Cela semble conforté par un texte célèbre, la lettre d'Ourat Goula à Assurbanipal, connu sous le titre du savant malheureux, qui, après avoir décrit sa misère, indique vers la fin de sa lettre « À l'âge où je suis, on me dit « Tu as atteint le grand âge. Qui est ton appui ? Je ne plais pas au roi. Quand je monte au palais, je ne suis pas à la hauteur. Quand j'ai consulté un prophète, Ragimanou, je n'ai rien vu de bon. Il y a eu recours à ses services, mais la vision, ensuite, a tourné court. » Le Ragimou apparaît ici comme un spécialiste connu que l'on peut consulter en cas de malheur. Rien ne dit cependant qu'il est au palais. Il est certain qu'il obtient une sorte de flash, ce qui est vraisemblable vu le sens de Diglou Vision. Mais le ratage de cette dernière est d'exprimer par la forme verbale « la untati », ce qui signifie « au propre » n'a pas été complète. On voit par ailleurs décrire des actions de prophète comme le fait Marissard, un savant des Saradons, qui était également son agent en Babylonie, en lui narrant l'enterrement du substitut royal qui a eu lieu en Babylonie, Damki, le fils de l'intendant, Chattamou. Voici le texte. « J'ai été informé qu'avant ces cérémonies, c'est-à-dire les divers rituels liés à l'enterrement, une prophétesse a prophétisé et avait dit à Damki, le fils du Chattamou, tu assumeras la royauté. Or, la prophétesse lui a dit dans l'assemblée du pays « J'ai révélé un putois, une bête qui voulait voler à mon seigneur ce qui est sien et je l'ai placé dans ta main. » Le contexte de l'intervention de la prophétesse n'est pas très clair, malheureusement. Néanmoins, il s'agit d'un bon exemple d'ambiguïté prophétique. « Tu seras roi, mais d'une royauté qui causera ta mort. » En revanche, publiquement, elle indique au futur roi à substitut que le vrai roi triomphera d'un animal néfaste. Il pourrait s'agir d'un exemple de désignation du substitut royal par l'intermédiaire d'un prophète peut être influencé par le pouvoir assyrien ce qui expliquerait que le fils d'un haut personnage babylonien soit désigné contrairement aux criminels habituels. Dans ce cadre de rituel de substitut royal, nous possédons une autre lettre qui mentionne un conflit entre un administrateur de temple et une prophétesse. Il pourrait s'agir d'ailleurs de la même puisque le contexte reste celui du substitut royal de Babylone. Au roi, mon seigneur, ton serviteur Hadad Haru Idina. La prophétesse Moulissou Abu Utsri, celle qui a apporté les vêtements du roi en Babylonie, a fait une prophétie dans le temple. Le trône, tu l'as déplacé et l'as emmené hors du temple. Malheureusement, la suite du texte est cassée et elle se termine par « Puisse ce trône venir, je triompherai des ennemis de mon roi grâce à lui. J'ai dit, je ne donnerai pas le trône sans la permission du roi monseigneur. Selon ce que le roi monseigneur commandera, nous agirons en conséquence. » Cette prophétesse, malheureusement inconnue par ailleurs, néanmoins, nous voyons qu'elle avait pour mission de transporter les habits du roi d'Assyrie en Babylonie pour un rituel de substitut. Cela tend à montrer qu'elle avait un rang relativement important et officiel en Assyrie et qu'elle devait être associée aux autres spécialistes nécessaires pour l'accomplissement du rituel tel que l'exorciste, le devin, etc. Le fait que l'administrateur du temple écrive au roi en nommant la prophétesse montre qu'elle était connue à la cour. Elle avait apparemment la possibilité de prendre des initiatives mais que les autorités locales pouvaient tout à fait s'y opposer. La décision ultime revenait bien évidemment comme toujours au roi. Ce statut officiel est étayé par une liste de fonctionnaires qui devaient être logés dans la capitale assyrienne pour une cérémonie non précisée puisqu'on y trouve Nergal Moukinari un responsable de char Nabouchara Outsour un chef de bataillon du prince héritier Ouazarou garde du corps de la reine-mère et enfin Koupi prophète. En résumé nous voyons que les ragimous étaient des personnages d'un certain rang qui pouvaient se voir confiés des missions par le roi. Par ailleurs on pouvait les consulter en cas d'insatisfaction sur son sort présent apparemment pour savoir ce que l'avenir réservait. Il est très intéressant de voir que ce qu'ils obtenaient était une diglou une vision. Leur association avec le chabrou que l'on verra plus tard construite sur la racine de Baroum Voir et dont la fonction est d'avoir des visions nocturnes est aussi très intéressante. Diglou signifie cependant exactement l'acuité de l'œil ainsi le digloum est diminué par l'absorption trop grande de liquide alcoolisé et marche avec la finesse de Louis mais peut-être aussi diminué par un travail trop acharné. Ces ragimous ont dans la hiérarchie des prophètes semble-t-il le plus haut standing celui de l'apiloume de Marie mais ce dernier ne semble pas avoir de flash. Ce n'est semble-t-il que le commentateur du verdict du devin il est vrai qu'on ne sait pas si à côté du devin il n'avait pas aussi sa technique propre d'entrer en contact avec le monde du divin. à côté de ces prophètes ragimous d'autres termes semblent aussi désigner des prophètes. Ce deuxième terme est celui de marrou. Il est extrêmement tentant et inévitable de faire un parallèle étymologique entre ce terme de marroum et le mourroum mariot bien connu ce qui montrerait une très belle continuité entre le XVIIIe siècle et l'époque néo-assyrienne. Or il s'avère que ce marroum est extrêmement peu documenté dans les textes d'époque néo-assyrienne et cela a fait dire à la plupart des spécialistes que puisque le terme de marroum n'apparaît jamais dans des textes purement néo-assyriens alors que le ragimoum n'apparaît que dans ces derniers ces deux termes sont synonymes. Pour Simo-Parpola par exemple il est clair que ragimoum est un terme néo-assyrien remplaçant l'ancien marroum. Nysinen suit la théorie de Parpola qui indique que ragimoum est la forme familière à comprendre assyrienne du marroum qui n'était certainement plus en usage au VIIe siècle mais qui existait encore en Assyrie au début de l'époque néo-assyrienne puisqu'ils apparaissent dans un décret de dépense de temples ici marraté. Ce texte est précisément daté de l'année 809. En fait il faudrait nuancer cette vision des choses. Les listes lexicales néo-assyriennes distinguent très clairement les deux termes ragimoum et marroum en les associant à des synonymes différents. Le ragimoum est associé avec le chabroum et le marroum avec l'alaroum ou zaboum. Nous voyons ainsi apparaître la même dichotomie qu'amari entre l'apiloum et le mouroum comme l'avait d'ailleurs déjà très bien pressenti Pierre Villard. Les marroum apparaissent aussi dans un commentaire cultuel connu sous le nom d'Ordali de Mardouk rédigé en néo-assyrien et qui consiste en fait dans l'explication d'un rituel néo-babylonien adapté aux idées assyriennes où on nous dit l'extatique marroum qui va devant la dame de Babylone et celui qui apporte des nouvelles. La présence de marroum dans ce rituel si ces derniers sont véritablement inexistants dans la conception néo-assyrienne serait étonnante. Plus surprenant les marroum apparaissent conjointement avec les Ragimous dans le grand traité de succession des Saradons. Je cite « Si vous entendez des paroles mauvaises, impropres, désagréables, qui ne sont pas convenables ni bonnes envers Assurbanipal le grand prince héritier désigné, fils des Saradons, roi d'assyrie, votre seigneur, que ce soit de la bouche de son ennemi, de son allié, de la bouche de ses frères, de la bouche de ses ongles, de ses cousins, de sa famille, des membres de sa lignée paternelle ou de la bouche de vos frères, de vos fils, ou de la bouche d'un Ragimou, d'un Marou, d'un interprète de rêve ou de toute autre personne. Vous devez le rapporter à Assurbanipal, le grand prince héritier. On voit ici la succession nette des termes Ragimou et Marou. Dans d'autres passages du même traité, les énumérations énumèrent des professions existantes, telles que, par exemple, dans le même contexte de délation, les grands, les gouverneurs, les barbus, les eunuques, les savants, etc. Toutes ces catégories sont bien documentées dans les textes assyriens. Cela tendrait à montrer que ces deux personnages, Ragimou et Marou, existent bel et bien dans la société assyrienne. Dès lors, comment expliquer l'absence de Mahoum dans les textes assyriens de prophétie ? Eh bien, à y regarder de plus près, il existe un texte de prophétie où le terme de Marou apparaît. Je vous l'accorde, il est quelque peu fragmentaire. Mentionné entre deux cassures, le voici. Vous voyez ici écrit Midegouba, ce que les listes lexicales traduisent par Maroutou, c'est-à-dire prophétesse. Eh bien, son éditeur l'a compris, et sa traduction a bien entendu été reprise par Ragintou, soit prophétesse sous le prétexte que, puisqu'il n'existe pas de Marou dans les textes néo-assyriens, cet idéogramme Midegouba, qui devrait signifier Maroutou, ne peut ici signifier que Ragintou, c'est QFD. Il paraît plus sage ici de considérer que l'idéogramme est à comprendre, comme partout ailleurs, comme Maroutou. Nous voyons donc que l'absence de Marou dans les milieux prophétiques néo-assyriens n'est pas évidente et qu'il serait tentant, en vertu de son association avec le Ragimou, de retrouver là le couple de l'époque paléobabylonienne formé entre le Mouroum et la Piloum. Marou représente de fait la forme assyrienne de Mouroum, puisque c'est la forme parous qui correspond dans ce dialecte à un pourous du babylonien. Le Maroum à Marie ne semble pas avoir été un grand prophète comme la Piloum, mais quelqu'un qui transmet depuis un temple motu proprio des informations qu'il disait tenir de la divinité. Cela convient bien avec le fait que le Shippir Marré termine l'énumération des aides divines reçues par le monarque assyrien. Le paradoxe néanmoins du corpus des prophéties néo-assyriennes est de nous donner à côté des ragimous et des marous à la fois un vaste ensemble de prophéties sans prophètes et de nous donner les noms de personnes dont les prophéties n'indiquent pas leur statut. Si l'on étudie les prophètes, ceux qui ont donc transmis un message divin dans le corpus des prophéties assyriennes, nous voyons que dans celle qui date d'Asurbanipal, nous avons ici une ragintou, puis nous avons une autre personne qui n'est pas qualifiée mais qui est dite venir d'Arbel, et enfin, nous avons notre fameuse Maruto. Dans un autre texte des Saradons, nous voyons, bien entendu dans un contexte un petit peu abîmé, un prophète apparaître, alors que dans les compilations de prophéties, nous avons toujours quasiment l'expression de la bouche de NP, fils ou fille, de la ville de NG. La majorité des prophéties sont de la bouche d'Ishtar d'Arbel, par l'intermédiaire de personnes qui sont souvent originaires d'Arbel, mais qui peuvent venir d'autres endroits. Ou même pour certains, quand on ne sait pas trop d'où elles viennent, le scribe indique, par exemple ici, de la bouche de Remuti al-Lati, de la ville de Dara-Aruya, une ville dans les montagnes, montrant certainement par là même qu'il ne savait pas exactement d'où venait la personne. Une fois cependant, le statut de la personne est indiqué de la bouche d'Ishar-Beli-Daini, une fille consacrée par le roi. Les prophètes sont majoritairement des femmes et leur appartenance au culte d'Ishtar paraît certaine. Certains noms propres sont même ambigus, ce qui va très bien avec le culte d'Ishtar justement, puisque la déesse est à la fois homme et femme. En voici un exemple. Vous voyez que Baïa porte le déterminatif féminin et est dite fils de la ville d'Arbel. Si cette prédominance de la déesse Ishtar dans le corpus prophétique néo-assyrien est certaine et que les affinités entre le roi d'Assyrie et la déesse sont visibles, notamment dans les inscriptions royales, il ne faut pas oublier que d'autres dieux envoient aussi des prophéties et il faut se garder de tirer des conclusions statistiques de ce corpus qui reste très partiel. Pour Simo Parpola, le fait que le terme ragimu, ragintu, prophète, prophétesse n'apparaît pas dans cette formule, contrairement aux notes des rédacteurs des autres textes, indique qu'il était superflu dans le contexte et souligne la nature fondamentalement orale de la prophétie. Il serait néanmoins étonnant que dans une partie du corpus le statut des personnes soit indiqué et dans l'autre non. Comment expliquer par ailleurs l'unique mention de la femme consacrée ? On remarquera que les ragimus ne sont jamais associés à une ville comme c'est le cas des prophètes des textes des Saradons. Serait-il possible que des prophètes mentionnés dans ces textes ne soient pas qualifiés comme tels parce qu'ils n'étaient pas justement des spécialistes de la prophétie comme le marou ou le ragimu ? Les textes de l'époque d'Asurbanipal comme je vous l'ai montré ne permettraient-ils pas de diviser ces prophètes en ces trois catégories ? En d'autres termes un prophète professionnel était-il le seul à pouvoir prophétiser et quel était le statut de la prophétie dans la conception assyrienne ? Des exemples issus des inscriptions d'Asurbanipal montrent que le roi lui-même pouvait recevoir directement des messages divins sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. Il nous dit en effet alors qu'il visitait la ville d'Arbel pour en vénérer la déachie Ishtar qu'il y reçoit un message indiquant que le souverain élamite Théoumane se décidait à lancer une offensive contre la Syrie. Asurbanipal va alors voir lui-même Ishtar et lui adresse une prière. Cette dernière lui répond « Ne crains rien grâce à la prière que tu as dite avec tes mains levées et tes yeux pleins de larmes j'ai de la compassion pour toi. » Le présage est confirmé la nuit même car un chabrou fit un rêve qui confortait cette prévision. La forme du message que reçoit Asurbanipal correspond parfaitement à ce que l'on trouve dans les collections de prophéties datant des Saradons. On peut se demander comme certains si la divinité a répondu directement à Asurbanipal et comment ce type de message pouvait être fourni. Les deux réponses peuvent être trouvées dans une série d'observations des signes fortuits « Shuma alou » si une ville. La tablette 95 a pour titre « Si un homme prie un dieu et qu'une prophétie lui répond rapidement. » Cette partie du traité donne l'interprétation divinatoire de l'observation de phénomènes liés à des prophéties. Je vous en donne quelques exemples. Si un homme prie son dieu etc., une prophétie lui répond oui trois fois, c'est un oui affirmatif. Si elle lui répond non une fois, échec du plan, mais si elle lui répond non deux fois, réussite du plan. Cela montre que pour recevoir un éguerou, il suffit de prier son dieu. Le texte montre par ailleurs que cet éguerou peut être obtenu par un homme lorsqu'il prie n'importe quel dieu. Dans la même série « Shuma alou », nous avons le même genre de commentaire pour le roi dans une tablette malheureusement beaucoup trop cassée. Le parallèle entre ce texte divinatoire et la réponse qu'obtient Sorbanipal permet de supposer que ce que reçoit Sorbanipal pourrait être un éguerou. Rappelons par ailleurs que dans une de ses inscriptions Essaradon précise « Les messages des extatiques chipire marées concernant l'établissement des fondations de mon trône sacerdotal depuis les jours anciens m'étaient envoyées constamment et régulièrement. De bons augurs m'arrivaient par des rêves et des éguerous concernant l'établissement de mon trône. Arrivés au terme de cet exposé, nous avons pu voir que le corpus des prophéties néo-assyriennes est finalement extrêmement restreint. On se tablette sur 31 000 numéros d'inventaire associés aussi à quelques références de lettres très peu nombreuses. Elles ne permettent certainement pas d'obtenir une vision très claire du phénomène. Néanmoins, le corpus à notre disposition permet de supposer que les sortes de prophètes étaient au moins au nombre de deux, Ragimou et Marou, mais que l'on pouvait aussi... Pardon. Le Ragimou, pardon, qui prophétisait, mais que l'on pouvait aussi interroger, bien entendu, et qui était d'un certain rang. Le Marou que l'on voit quasiment pas, malheureusement, dans le corpus épistolaire, mais qui existait, d'après ce que nous disent les autres textes, d'un statut certainement un petit peu inférieur et qui appartenait, semble-t-il, au personnel du temple. Enfin, une partie des personnes qui ont livré des prophéties ne portent pas de titre. Il pouvait s'agir de simples particuliers ou, plus certainement, de personnels du temple, tels la fille consacrée par le roi. Les textes divinatoires à notre disposition montrent que l'on pouvait entendre des prophéties un peu partout et que, certainement, celles qui sont arrivées jusqu'à nous ne sont qu'une faible partie de celles qui ont existé. Par ailleurs, la prophétie n'apparaît pas à l'époque néo-assyrienne comme un phénomène à part, mais plutôt comme inclus dans un vaste système divinatoire, notamment celui des présages fortuits, dont il fallait, alors, vérifier la validité. L'état du corpus laisse espérer néanmoins de nouvelles découvertes qui permettront, n'en doutant pas, de mieux comprendre ce phénomène complexe. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements